Le chef de l'État, invité à prendre part à la Conférence internationale sur le développement de l'Afrique, qui se tient l'année prochaine au Japon, annonce lui a été faite au cours d'une audience accordée au ministre délégué japonais des affaires étrangères. Vous vous délégueriez vos affaires étrangères. Ah oui, merci. Merci. Merci aussi. Par cette invitation agressée au président de la République, le professeur Faustin-Archange Toidera, le Japon souhaite renforcer les relations de coopération qu'il en retient depuis plusieurs années avec la République sangrafricaine. Donc, j'ai parlé avec son excellence, monsieur le président, comment on peut renforcer la relation bilatérale à cette occasion. Et j'ai aussi exprimé la volonté du gouvernement japonais de continuer de renforcer la relation bilatérale. Le Japon fournit son appui à la République centrafricaine à travers le processus du TICAD. La conférence au sommet du TICAD est prévue à Yokohama l'année prochaine. Donc, j'ai invité son excellence, monsieur le président, à cette conférence du sommet. Le gouvernement japonais a mis en place des dons au micro-projet locociant à la demande de certains pays africains. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'une aide de 12 millions de dollars, soit près de 15 milliards 400 millions, a été accordée au secteur de l'éducation. Un secteur qui bénéficie aussi depuis 2016 des projets liés à la construction des écoles primaires. Excepté l'éducation, il est désormais question pour le Japon d'éteindre son appui dans d'autres secteurs d'activité.